Mais là, je voudrais dire quelque chose. Je vous en prie, parce que là, justement, on va se dire que j'ai beaucoup à avoir des lumières. Je ne sais pas si ça veut dire des lumières, mais en tout cas, moi, je voudrais, comment dire, Stéphane a dit des choses en passant comme ça, mais c'est tout à fait essentiel. Je suis personnellement persuadé, c'est clair, nous baignons dans le monde, mais dans cette situation-là, ça c'est ma conviction profonde, c'est peut-être, bon, je suis persuadé que chaque être humain a la capacité de reconnaître le temps juste. Ça n'est pas, comment dirais-je, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien, très bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un moyen de se désensorceler aussi. C'est pour ça qu'il mélange, c'est mon interprétation à moi, mais c'est quelque chose à la fois d'irrévocable et en même temps, on peut se désensorceler. Il y a une chose que racontait, je l'ai entendu raconter ça. Il a parlé, il a dit, il y a un apollo de Wittgenstein. L'apollo, c'est le prisonnier qui est, 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 qui est entrer dans sa prison. Il entre dans sa prison et il regarde comment il va pouvoir s'évader. Alors il s'aperçoit que la fenêtre est beaucoup trop haute, etc. Il fait tout un tas de choses pour savoir comment est-ce qu'il va s'évader. Et tout d'un coup, il se retourne et il s'aperçoit que la porte est ouverte. Et c'est ça. La porte est ouverte. Et nous ne sommes pas capables de nous retourner. Voilà. Mais, ma conviction profonde, c'est que dans tout être humain, en tant qu'être humain, il y a cette capacité d'entrer en résonance à quelque chose de vrai. Oui, bien sûr. Par essence, oui. Mais il y a aussi la question du mal. Et ça, c'est une grosse question, très inquestionnée aussi. La question du mal avec un M majuscule. Et c'est compliqué aussi. Parce qu'on la vit tous les jours et on ne la pense pas non plus. Et il y a aussi la... C'est une... C'est pour ça que je dis que moi, je parle de mutation de l'être humain, mais bon. Mais ça, ça fait partie du tout. Bien sûr, bien sûr, tout ça est lié. C'est pour ça que tout ça se dit plein genre. Mais là, on est en train de... Quasiment, on la voit arriver sur nos écrans de télé, la question du mal. Avec cette histoire d'État islamique et tout ça. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. Mais elle devient télégénique. Parce que les nazis, ils faisaient ça dans l'ombre. Et les autres, ils font ça sur YouTube. Ce n'est pas facile à penser. On sent que c'est lourd, quoi. C'est très lourd, ce qui est en train d'arriver. Très, très lourd. Sans parler des histoires d'écologie et tout ça. La banquise qu'ils font, c'est terminé. C'est fini. Et ça ne reviendra plus. Et donc, du coup, ils vont faire passer. J'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais nous sommes rendus spectateurs du mal. Ah oui. Le mal peut prendre une dimension planétaire sous des formes extrêmement variées. Oui, bien sûr. Pas seulement la barbarie provoquante et explicitement effectuée et diffusée pour s'afficher comme barbarie. Bien sûr. Il y a bien d'autres barbaries rampantes sur la planète. Mais de façon extrêmement cynique, tout cela peut être porté au vu au-dessus de tous. Et tout à l'heure, quelqu'un a demandé si une prise de conscience allait sans doute se rencontrer, dans la mesure où nous sommes rendus spectateurs d'un spectacle global, c'est le cas de le dire, mondialisé de l'horreur. Mais il ne faut pas être trop optimiste. Je crois que cette prise de conscience, elle implique un envolement dans la compromission avec le mal planétaire, avec le naufrage planétaire, ou la catastrophe planétaire sous toutes ses formes. Et le Gechtel, pour moi, c'est quelque chose qui prend une figure tout à fait concrète, justement, dans les moyens d'information, l'utilisation que peuvent en faire tous les humains, y compris pour le pire. Et finalement, nous acceptons, nous sommes devant un phénomène dont nous nous demandons si nous pouvons y faire quelque chose, si nous pouvons y interagir, ou y intervenir. C'est pourquoi il y a, vous citiez tout à l'heure, ce passage de Rédéleur, où il dit qu'il y a un secret, peut-être plutôt un mystère, derrière le Gechtel. Le monde technique. Oui, mais il faut nous interroger sur ce mystère, il faut nous en poser la question, et vouloir nous interdire de lire et d'étudier et d'enseigner une initiation à Rédéleur, c'est précisément nous rendre incapables de poser des questions qui pourraient, par de la l'angoisse devant la pensée, nous porter à voir ce phénomène et le mystère qui recèle. Je pense que la diffusion du spectacle fait partie de la catastrophe planétaire qui sont extrêmement actives. Tout cet aspect d'accélération apparente du processus, plus on avance en âge, plus on a l'impression que le processus est bien plus avancé qu'il ne l'était. Au moment de la guerre froide, il n'y a pas de compréhension, mais il y a un sujet d'une éthos vraiment inédite du déroulement du monde. Et puis, il y a un peu assez particulier qui est celui qui est commis au nom d'un bien. C'est quand même caractéristique. Tout mal est toujours commis au nom d'un bien. C'est pas exactement. Les nazis étaient persuadés qu'il était pour le bien. Pour eux, les juifs étaient une maladie, ils allaient se guérir de cette maladie. Par exemple, les problèmes écologiques qu'elle connaît la planète, c'est quelque chose de beaucoup plus souterrain qui se passe. C'est pas commis au nom d'un... Enfin, c'est peut-être un moment... Oui, il y a quand même des responsabilités précises. En général, c'est... Non, il y a quand même aussi des responsabilités précises. Les grands trusts internationaux qui polluent à tout va, qui savent très bien qu'ils sont en train d'exterminer des modes de vie ou simplement ce qui est en train d'arriver avec les Grecs. C'est-à-dire que maintenant, on ne prend plus de gants. On leur dit, vous allez crever la gueule ouverte et on n'en a rien à foutre. On est l'Europe. On a décidé que le néolibéralisme serait triomphant et on voit les gens crever la dalle et littéralement tous subfoquer sous le néolibéralisme et on continue. Les choses sont claires. Donc on voit quand même qu'il y a des responsabilités précises. C'est pas que c'est un être humain, c'est pas que c'est pas une catégorie d'être humain, c'est pas les ceci ou les cela. C'est pour ça que... N'envisager les choses que sur le mode d'une guerre de civilisation entre l'islam et le christianisme, c'est une imbécilité... Parce que c'est pas une guerre de civilisation. C'est la civilisation en soi qui est en train de... Et cette civilisation-là elle est beaucoup plus ancienne que ce qui est en train d'arriver depuis même quelques siècles. Mais il y a quand même des responsabilités. Les mecs, les types, on sait que c'est un tout petit nombre de gens. C'est marrant parce qu'il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Lordon et au moment où j'écrivais un économiste que j'aime beaucoup, j'aime bien son style lui aussi, il commence à devenir un vectivant dans ses derniers... À propos des grecs et tout, il y a un peu une sorte de verve à la situationniste qui vient et il se met à insulter les mecs, les gens des commissions européennes, les ministres de l'économie, etc. Et je lui avais posé une question par e-mail, je ne connaissais pas, je lui avais dit... À l'époque où j'écrivais qu'un autre brûlant, je lui avais dit combien il y aurait de gens qui travaillent dans les hedge funds et tout ça sur la planète. Est-ce qu'on peut chiffrer en gros combien ça fait de personnes et les gens de la finance, de ce monde de la finance, cette nébuleuse de la finance, ça fait combien de personnes en tout qui travaillent pour ça ? Je lui ai dit entre les petites mains et les gros rapaces et tout. Il m'a dit... Il dit que ce n'est pas tellement quantifiable, mais il dit qu'en gros, il n'y a pas plus de 10 000 personnes. 10 000 ! Ce n'est pas grand monde ! Ces gens-là, ce n'est pas que c'est eux qui oppriment la planète entière, mais c'est quand même 10 000 personnes qui, du petit boursicoteur ou du petit employé d'un hedge fund jusqu'au PDG de Goldman Sachs, qui ont quand même des répercussions sur l'état de la planète et sur l'état de population entière. Ce sont des employés du Gechtel. Ce sont des employés du Gechtel. Il faut penser c'est l'état ce Gechtel. Bien sûr. Il y a l'effet systémique devant lequel nous sommes, et non seulement devant lequel nous sommes, mais dans lequel nous sommes impliqués. Bien sûr. Mais il y a quand même des... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des responsabilités humaines. Les nazis, il y avait quand même des types qui étaient à la tête des membres en Asie. On peut désigner certaines personnalités qui sont... Ça veut dire... C'est pas les catégoriser, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose d'intégralement inhumain au sens... Je pense qu'on les appelle pas les juifs. Oui, je crois... C'est sûr. Mais c'est pas les arabes non plus, c'est pas les musulmans non plus. C'est plus... Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est... Mais il y a quand même des responsabilités. Il y a quand même des crapules. On les voit et on les connaît. Il y a quand même des belles crapules. Les types qui ont fomenté l'Europe financière sont des belles crapules. C'est marrant parce que c'était... Je ne sais pas comment j'étais aussi bien inspiré, mais dès qu'on est passé à l'euro, à un moment, j'ai eu cette formule, je ne sais plus dans lequel de mes textes, où j'ai parlé de cette farce foncièrement financière qu'est l'Europe. L'Europe au sens où elle s'est constituée dans les années 90-2000. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite vu avec l'histoire de l'euro, quand ils nous ont bassiné avec l'histoire qu'on allait passer du frein à l'euro, j'étais inspiré. J'ai su tant de suite, tout de suite, c'était une entourloupe, ça. Entourloupe qui fut uniquement financière et qui allait ravager tout le monde. C'est ce qui est arrivé. On a tous été appauvris et paupérisés à cause du passage à l'euro. Est-ce que je peux vous faire... Comment dire ? Il y a un livre qui vient de paraître, je ne sais pas, très très peu tante, qui s'appelle L'énigme de la monnaie, qui est un livre très très... De ton ami, Amato. Oui, oui. Elle a fait la pub, oui. Très 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 agrépacant. Oui. Parce que ça parle de ça, de ton côté, qu'est-ce que c'est que la monnaie, et comment ça fait fonctionner. C'est lui qui a fait l'article dans le dictionnaire de l'économie gratuite. Oui. De la gratuité. Ah oui. C'est lui. Vous parliez du dictionnaire ailleurs. Oui, bien sûr. Il a écrit quel article ? Il y a deux articles sur l'économie. Un, c'est l'article... Comment dire ? L'économie, je crois, non ? Il s'appelle l'économie, je crois. Je l'ai dit, il y a pas longtemps. Les deux s'appellent l'économie. Mais le premier s'occupe de l'économie d'un point de vue descriptif. Et le second, si j'ose dire, d'un point de vue normatif. Je vais regarder ça très très très. C'est le même qui a écrit ce livre qui vient de paraître. C'est certain, l'énigme de la tête est un gros livre. Chez quel éditeur, déjà ? Au Cerf. C'est au Cerf ? Au Cerf, oui. D'accord. Mais quel outil de pensée ? Monsieur Guest, vous parliez tout à l'heure. Nous, entre nous, on parle, on dit le gestel, le problème, on voit très bien, on sait que c'est un merveilleux outil. Donc, on l'a compris, même si on ne parle pas l'allemand pour la décomposer, on a parlé avec les allemands, on sait, on comprend bien tout à portée du monde. Mais, on traduit, le traduire devant des gens sur un part, on va partir à l'ami, si vous dites le gestel, on se perdait. Donc, il y a un raisonnement, voilà. Il faut tout reprendre, c'est très difficile. C'est très difficile de penser. J'ai l'impression, cher monsieur, que vous avez encore le rêve qui est très beau, que vous arriverez à convertir des gens qui n'ont pas lu Heidegger ou qu'il faut lire Heidegger. C'est pour ça que, c'est là que les juifs ont une forme d'expérience qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas faire de prosélytisme. On ne peut pas faire de prosélytisme et il ne faut pas faire de prosélytisme. Il faut déjà se traduire pour nous-mêmes. Heidegger a cette phrase extraordinaire, il dit, il faut d'abord se traduire sa propre langue pour nous-mêmes et ça prend une vie à comprendre ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a pensé, ce que lui-même peut-être n'a pas pensé dans ce qu'il a pensé. Il y a 10 choses de même, c'est qu'il a fait le boulot. C'est qu'il a ? Il a fait le boulot. Bien sûr, parce que c'est un génie et comme les grands penseurs avant lui, mais ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas qu'il a fait un boulot et que du coup, on serait des nains sur les épaules ingéants et que nous, on pourrait aller plus loin. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Je pense qu'avant, tu n'as vu plus loin, il faut d'abord travailler les textes et s'assurer qu'on commence à comprendre un tout petit peu ce dont il s'agit dans quelque chose d'aussi énigmatique que ça se fait. C'est clair. Supposons qu'on a une niveau où l'on est sûrement et que ce soit fait. Après, c'est plus une affaire de pédagogie. Non, justement. On ne peut pas dire que c'est une affaire de pédagogie. Parce que précisément, la pédagogie, c'est apprendre à des élèves à être initiés ou à se laisser initier puis ensuite à s'initier eux-mêmes à la lecture des signes, au déchiffrement du texte, au questionnement. Et ça, ça suppose une société qui soit favorable, qui instaure un climat favorable à cette atmosphère. À partir du moment où les médias ne sont pas de la position de ce que Radegaard appelle quelquefois « Der Worte, Der Warnett », le lieu de la vérité ou le lieu de la vérité, à partir du moment où le lieu de la vérité, c'est les médias, les journaux, je n'ai naturellement rien contre la liberté de la presse, vous imaginez bien. Je suis pour, mais à partir du moment où c'est la presse et les intellectuels qui surfent sur la presse pour acheter des chiffres en rouge aux yeux de la foule et organiser des colloques où on est issuable de lire à l'auteur, on propose même éventuellement de retirer ces ouvrages des bibliothèques, donc aussi des programmes d'enseignement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la dissémination des écrits par eux-mêmes qui vont rencontrer ici ou là tel lecteur apparemment isolé ou dans des réserves indiennes. Voilà. Dans des réserves indiennes, ils ne parlent à l'auteur. Ce n'est pas seulement une étaphore, c'est très beau comme comparaison. C'est comme ça que se répandent les semences sans qu'on puisse savoir à l'avance comment ça se répandre. Mais pour ça, il faut tout de même qu'un art de lire, une patience à l'égard des signes existe encore quelque part. Oui. C'est attaqué. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'idée d'attaquer et de persécuter et de souligner tout ce qui est parole et ce qui provient de la parole. C'est que la manière dont aujourd'hui on apprend aux enfants à lire, à parler et donc à penser, elle est elle-même imprégnée d'un sorcellement. Et ce n'est pas nouveau. Et à partir de là, si un parent ne s'occupe pas de son enfant en particulier pour le sauver de cet sorcellement-là, moi j'en ai beaucoup discuté avec des amis qui sont pères de jeunes enfants comme moi, et si on ne s'en occupe pas soi-même, exactement, moi je suis, vous allez croire que je suis un peu immobilier, mais je suis en permanence dans l'idée que je suis en train de rejouer ce que mes parents ont joué quand ils étaient persécutés pendant la guerre avec ma fille. C'est-à-dire qu'on est persécutés par quelque chose, on est pourchassés par quelque chose, on est recherchés par quelque chose et on doit sauver sa peau, à tous les sens du terme. C'est à la limite de la paranoïa, mais en même temps, pas tant que ça, parce que si on laisse sa fille être éduquée par la télévision, les dessins animés, l'école, et les chewing-gums et tout, on la détruit, sa fille ou son enfant, on le livre en victime expiatoire au gestel et à la société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand vous dites qu'il y a ceux qui ont fait le boulot, personne n'a jamais fini de faire le boulot parce qu'on doit se sauver nous-mêmes et se sauver au sens à la fois le plus noble et en même temps le plus quotidien du terme. Oui, mais c'est le fameux vieux débat entre théorie et action, d'une certaine manière, où on a tous, plus ou moins, passé une dizaine d'années à travailler intellectuellement, la philosophie, l'égal, etc., qui est totalement exclu que la planète entière se livre à cet exercice. Bon, ce qui est heureusement... Ça ne changera rien, hein ? Attendez, heureusement, peut-être. On sait que la même problématique se posait, je pense à Roger Luxembourg, par exemple, qui a passé de sa vie à la future, la même problématique se posait au révolutionnaire, disons, c'est sur les rapports entre la théorie, ce qu'il y a, les concepts, les actions. Et on sait très bien que quand il y a un mouvement qui se développe, les gens, sans avoir lu Marx, étaient capables de comprendre en deux secondes quel était le cœur du système. Je m'excuse de la différence qu'il n'y a rien à voir, mais on peut penser que pour un égur, disons, dans le contexte général, enfin bon, c'est facile à dire, mais personnellement, je ne trouve pas absurde que devant le grand point de la situation, il ne soit pas impossible d'expliquer les choses de manière simple. Je crois que il n'y a pas de conviction pour ces choses-là. Je disais, il n'y a pas de prosélytisme à faire. C'est qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un, comme c'est la phrase de la délire que j'ai lue qui est très simple à comprendre, sur les aveugles, il n'y a pas pire aveugle que celui qui croit qu'il voit. Vous n'allez pas convaincre quelqu'un que, en lui mettant un texte sous les yeux, il va se sauver lui-même s'il ne se sent pas en danger. Et les gens qui sont en danger, en grand désarroi, qui sont en grand désarroi, vous leur donnez à lire une page de Heidegger, mais vous leur donnez à lire une page de Rimbaud ou une page de Proust. D'une certaine manière, ça vous sauve. Nous-mêmes, moi, j'ai été sauvé par mes lectures, bien avant de dire du Heidegger. Si j'ai pu accéder à Heidegger d'une manière aussi ouverte, j'ai été sauvé d'abord par mes lectures, pas d'abord, mais en même temps aussi par la foi par Romère et par la pensée juive. C'est ce que savent les gens qui lisent intensément et qui lisent sérieusement, c'est qu'on est sauvé par ce qu'on lit. On est sauvé au sens le plus concret du terme. Et donc Heidegger est un sauveur parmi d'autres. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et ce n'est pas lui qui aurait exclusivement la clé de l'échappatoire à ce qui est en train d'advenir au monde. Il se trouve que c'est un penseur très proche de nous, il est mort en 1976, et qu'il a vu advenir sur un mode extraordinairement subtil et en même temps dur et compliqué à envisager ce que nous, on est en train de vivre que ne vivaient pas ce que les gens de Moyen-Âge et ce que ne vivaient pas les gens il y a 2, 3, 4 siècles, 5 siècles. C'est tout. Il a parlé de la cybernétique, par exemple. Il a parlé du nazisme. Il ne parle que de ça. Il n'y a pas plus puissant critique du nazisme que Heidegger, y compris dans les carnets noirs. Donc c'est tout. C'est pour ça qu'il nous est si proche d'une certaine manière. Mais se sauver quotidiennement soi-même par la lecture, déjà, il faut apprendre à lire et on met une vie à apprendre à lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça, c'est comme Marx. Ça a été tenté une fois dans l'histoire des hommes qu'un livre sauve une humanité. C'est ce qu'on a fait dans toute l'Europe de l'Est. Ou le petit livre rouge de Mao. Bon, le petit livre rouge de Mao, ce n'est pas Marx. Marx, c'était vrai. Le capital, c'est quelque chose. Et on leur apprenait, on leur avait ingurgité du par cœur pendant 70 ans. Qu'est-ce que ça donnait à des esclaves ? Et ça, c'est quelque chose, et peut-être ça explique une des raisons d'antimisme, c'est quelque chose qui, dans le judaïsme, traditionnellement, est intimement médité le rapport de la joie à l'étude. Les enfants, avant même qu'ils sachent lire, on leur donne à goûter des petites lettres d'alphabet fabriquées qu'on enduit de miel pour leur apprendre la douceur que c'est que de déguster la lettre. Un petit aleph, un petit bête, et tout ça. Et on leur fait manger des petits gâteaux comme ça. Ça, c'est pas les seuls, c'est pas la seule culture où l'on fait ça. Mais c'est prégnant, c'est extraordinairement à la fois puissant et vécu dans le judaïsme. L'étude, l'étude, l'amour de la Torah, la joie de la Torah, même les plus ignorants, vous allez dans une synagogue, je suis effaré par le nombre de gens qui n'ont jamais été de leur vie dans une synagogue. Personne ne va vous empêcher d'aller dans une synagogue. Vous mettez une kippa et puis vous regardez ce qui se passe. C'est un synagogue très sien. Et vous voyez ces gens qui regardent ce truc-là, cet objet incroyable qu'on sort d'une armoire et tout le monde se met avec ferveur à l'embrasser, même les gens les plus ignares, qui ne connaissent même pas les prières, qui ne connaissent même pas l'hébreu. Et c'est quoi qu'ils sont en train d'embrasser, d'adorer, mais comme un chrétien le plus fervent embrasserait un crucifix ? Vous le voyez une fois par semaine, on le déroule. C'est un texte. C'est une culture, le judaïsme, où on a un amour éperdu pour des mots dans un texte. Pas dans un livre, parce que ce n'est pas sa forme de livre. Et c'est peut-être pour ça aussi que malgré toute leur vicissitude, c'est une grande énigme ça aussi. Quand les juifs ont réussi à pérégriner comme ça après cinq siècles d'exil et de persécution, même au Vatican, on se demande. Il y a des réflexions en ce moment, ils se disent quand même la fidélité de la piété juive elle est quand même encore très intacte malgré les ravages. Alors qu'on perd des gens et ils en sont venus à se demander sur un mode très sérieux et aussi mystique, pas seulement pratique, mais théologique et mystique. Ça, on ne peut pas leur retirer. Ils sont très pieux, les juifs, c'est pour ça quand on parle du monde juif et ces choses-là, ça c'est quelque chose que je crois que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais le monde juif moderne auquel nous appartenons tous, nous autres, juifs et non-juifs, c'est-à-dire le judaïsme moderne, la judaïté moderne de deux siècles, trois siècles, ce qu'on appelle la scala, ce que Milner appelle les juifs des lumières, mais c'est rien. C'est la partie immergée d'un iceberg immense qui vient de beaucoup plus loin et qui n'a aucune influence d'une certaine manière sur le monde juif lui-même. Un Freud, un Marx, un Einstein, un juif qui n'est plus dans ce rapport rituel extraordinairement puissant et pieux à sa propre provenance, ça peut donner des génies absolus, des gens qui ne sont pas sans rapport avec la génialité de l'herméneutique juive, mais ils ne sont plus dans ce royaume-là. C'est aussi une culture, c'est pour ça que c'est tellement l'antisémitisme et même le phytosémitisme ne voit rien à tout ça, ne comprend rien à tout ça, c'est une culture qui se conçoit comme il y a une phrase qui dit « Toute Israélite est fils d'un roi ». Il y a un seul roi, c'est Dieu, mais il est conçu comme un roi au sens avec le plus de respect qu'on connaissait seulement ici sous l'Ancien Régime. Pour un juif d'aujourd'hui, il vit encore comme quelqu'un imaginait Louis XIV sous l'Ancien Régime. Dieu est le roi des rois, c'est le roi des juifs. Et ils sont haonis, calomniés par tout le monde, un peu comme les heideguériens aujourd'hui qui savent vraiment lire Heideguer. On leur crache dessus depuis des siècles. Mais eux, quand ils sont entre eux, quand ils ne sont pas obligés de fuir parce qu'ils sont persécutés avec leur Torah et tout ça, comme pendant les chrétiens, eux se considèrent les juifs traditionnels, pieux, en faisant partie d'une monarchie et une monarchie qui ne règne pas sur le monde. Une monarchie non-prosédite, c'est ça la grande différence avec le catholicisme et avec l'islam. Le catholicisme, le christianisme et l'islam ont donné des empires avec tout ce que ça signifie du point de vue de la domination. Le judaïsme, non. Il y a la résurgence de l'État d'Israël qui est très complexe à penser aussi parce que c'est aussi considéré comme une ville-refuge ou un État-refuge. Israël a été créé quand même parce que les juifs venaient d'être persécutés et pour qu'ils ne soient plus persécutés. C'est très différent d'un empire qui se déploie sur des continents où il n'a rien à faire et sur une terre qui est spirituellement... Pour vous dire que même la question de la création de l'État d'Israël, il faut l'envisager et elle est complexe. Mais en tout cas, jusqu'à 1948, c'est-à-dire très 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 récemment, pour les juifs pieux qui étaient l'immense majorité des juifs jusqu'à même avant la Shoah, l'immense majorité des juifs dans le monde, bon, il faudrait nuancer avec le degré de religiosité ou de rapport à leur propre judaïsme des juifs américains, mais la plus grande communauté juive au monde, les plus grandes communautés juives étaient les communautés des juifs de l'Est. C'était des gens qui vivaient, ce n'étaient pas des banquiers, ce n'étaient pas des usuriers.